... Le président de la République a dit que la pénurie de carburant est due à ce qu'il veut refaire un coup d'État. La deuxième version est celle qui a été donnée par son Excellence le Premier ministre, qui disait que c'est dû aux sanctions qui ont été données par les pays de l'Union européenne et autres, consécutives à la crise en 2015. La troisième version, c'est que le ministre des Finances a dit que la crise est due à la pénurie des devises. La quatrième autorité, il s'agit du secrétaire général du Parti au pouvoir au sein des FDD, qui disait que la crise est due à la guerre qui déstabilise une partie de l'Europe, c'est-à-dire la guerre qui se déroule en Ukraine, et que donc les voies sont obstruées, qui acheminent le carburant jusque dans notre pays. Mais il n'y a pas de carburant qui vienne d'Ukraine, il n'y a pas de carburant qui vienne de la Russie, et le carburant vient des monarchies du Golfe. Est-ce que maintenant ces voies sont obstruées ? Je ne sais pas. Maintenant, venons-en à l'adversion d'Ibrahim Ouizey. Au mois de février, il disait qu'on a confié l'importation du carburant à la société Régie des Eaux, et que désormais il ne devait plus y avoir de crise, de rupture du carburant, et qu'on devait faire même des stocks. Maintenant, où sont ces stocks ? Dernièrement, Ibrahim Ouizey, le ministre ayant l'énergie dans ses attributions, a dit à Macaamba, justement, que c'est à cause du parc automobile qui a augmenté. Est-ce que vous voyez des véhicules flambants neufs qui circulent dans notre pays ? Je n'en vois pas, sauf pour le charois des hautes autorités. Et parmi les solutions, il y a une personne qui a importé du carburant, et pendant l'embargo. Et cette personnalité existe toujours. Je pense qu'on devrait recourir à cette personnalité. Il y a l'importateur de Taroko, qui est là. Qu'est-ce qui l'empêche que Taroko importe du carburant ?